Parlons à présent d'un problème qui concerne tous les automobilistes, le stationnement à Fès. La commune urbaine a procédé à la création d'une société de développement local pour la gestion des parkings et le stationnement. Une SDL en partenariat avec le secteur privé et c'est un groupe franco-italien qui a décroché le marché. Il promet une gestion intelligente des parkings en intégrant les nouvelles technologies. C'est un reportage de Sarah Jabri et Drissi Cohen. A Fès, deuxième plus grande ville du royaume, trouver une place libre pour se garer en centre-ville ressemble souvent à une mission impossible. De plus, les gardiens de voitures qui se trouvent à chaque coin de rue imposent aussi leurs tarifs aux automobilistes exaspérés. C'est l'anarchie en termes de tarifs et de places de stationnement. Nous sommes obligés de payer à chaque arrêt. C'est difficile de trouver des places de parking vacantes aux hors de pointe, surtout devant les écoles et les administrations. Cette anarchie sera bientôt de l'histoire ancienne avec la création par la commune urbaine de Fès d'une société de développement local en partenariat avec le secteur privé pour la création d'un service intelligent de gestion des places de parking. Le citoyen aura la possibilité, via son smartphone ou à travers des abonnements, de trouver des places vacantes et de régler les frais de stationnement en toute simplicité et rapidité. Un investissement de 74 millions de dirhams sera, dans un premier temps, mobilisé par la société de développement locale de Fès pour la création d'un parking à deux niveaux d'une capacité de 500 véhicules, ici, en plein centre-ville. En plus de ce projet, il y a aussi le chantier de l'aménagement des artères de la Médina et qui englobe la création de huit parkings répandant aux normes internationales à proximité des portes d'entrée de l'ancienne Médina. Si les recettes collectées actuellement par la commune du service de stationnement des véhicules tournent autour de 5 millions de dirhams annuellement, grâce au projet de la société de développement locale, ces mêmes recettes devraient s'élever d'ici trois ans à 18 millions de dirhams.